La montagne est tellement jolie Quand on grandit auprès d'elle Et Diana fait son amie Mais loin d'elle, elle s'ennuie Courir et vivre dans l'alpage Avec ses amis La montagne est tellement jolie Tellement jolie Oui, entrez Bonjour madame Bonjour Cet oeuf a exactement ses trois minutes ? A la seconde près J'ai moi-même veillé à sa cuisson Je m'en doute On peut se reposer sur vous Je suis pleinement satisfaite de vos services S'il vous plaît Ouvrez-nous donc les doubles rideaux Et la fenêtre Que je profite une fois encore de la vue de vos montagnes enchantresses Je sens maintenant que je vais beaucoup mieux Et mon mari et moi allons très bientôt retourner à Francfort De ce fait Oh, vous allez me manquer madame Est-ce que vous reviendrez l'an prochain ? Je l'espère bien Enfin, si les affaires de mon mari le permettent Ah, il a tellement de travail qu'il lui est difficile de... Asseyez-vous d'eau un instant Il faut que je vous parle d'un projet qui vous concerne Nous avons vraiment besoin de quelqu'un de capable dans notre maison de Francfort Et mon mari et moi D'un commun accord Nous avons estimé que vous étiez la personne compétente qu'il nous fallait Nous sommes vraiment très contents de vous Je vous en remercie Cela me fait grand plaisir Mais... Oh, mais vous serez heureuse à la maison Vous aurez une chambre particulière Et puis nous ne lésinerons pas non plus sur vos gages Loin de là Je vous remercie beaucoup de votre offre Je ne peux l'accepter Quand on veut une chose On trouve toujours un moyen Quel est votre problème, mon enfant ? Dites-le-moi Vous n'avez pas de secret à avoir envers moi Vous pouvez avoir confiance J'ai une fillette dont je dois m'occuper Vous avez un enfant ? Ah non, ce n'est pas ma fille C'est ma nièce Ah Ma soeur n'a pas pu supporter la mort de son mari Le chagrin l'a emporté à son tour Mais je lui ai promis sur son lit de mort De m'occuper de sa petite fille, Heidi Et vous n'avez personne dans votre famille A qui vous pourriez confier la garde de cette petite ? Oh, il y a bien quelqu'un L'ancien L'ancien ? Son grand-père Ah Depuis des années, il vit dans la montagne Comme un ermite Il ne veut plus avoir affaire à personne Et quand je pense à Heidi Je ne crois pas que ce serait une bonne chose de l'amener chez lui Enfin, Odette Songez à votre avenir Et aussi à celui de cette petite Plus tard, avec vos nouveaux gains Vous pourrez très bien la faire venir Ou lui faire apprendre un bon métier Vous l'aiderez plus de cette manière Réfléchissez à la question Eh bien Si vous le croyez vraiment Tu t'es fait mal, Heidi ? Oui Je ne peux plus marcher Un peu de courage Je n'ai plus loin maintenant Vous allez au village ? Elle va monter Non, merci S'il te plaît Il y a de la place, allez Le cheval peut nous tirer Montez Eh Non, mais tu es encore là Peter Tu dors ou quoi ? Tu as déjà perdu toute la matinée Ce n'est quand même pas la nuit Que tu vas mener tes chèvres à l'alpage Oh, mais t'épêche-toi enfin Mon Dieu Un de ces jours Il va s'endormir debout Attends un peu Le grand-père te frictionnera les oreilles Si tu es de nouveau en retard Bonjour Bonjour mon petit pèteur Et où est-ce que vous allez comme ça ? Nous allons chez mon grand-père L'ancien L'ancien ? Que pouvez-vous espérer trouver chez lui ? Il faut qu'il nous aide C'est son grand-père Quoi ? Alors tu dois être Mais oui, c'est toi, Heidi Et vous, vous êtes honnête Eh Allez Avance T'es absente depuis longtemps Vous ne savez peut-être pas Comment il se conduit Que voulez-vous dire ? Oh, je dis seulement ce que les gens racontent Mais si vous tenez tant soin peu à cet enfant Vous devriez éviter de... C'est quand même son grand-père Il faut peut-être s'en occuper à son tour Et voilà Je vous ai mis en garde Maintenant, c'est votre affaire Je prends une autre direction Je vous laisse Merci Au revoir Salut Salut Ça va, Odette ? Où vas-tu ainsi ? À l'alpage Comment ? Avec cette petite ? Eh oui J'ai son grand-père Tu veux dire l'ancien ? Alors elle va bien rire Salut Bonjour Tu as vu qui arrive ? Mais on dirait bien Odette C'est elle Tu as tout à fait raison J'ai entendu dire qu'elle avait une bonne place à Badragatz Oui, oui, les choses vont bien pour elle Qu'est-ce qui se passe ? C'est Odette qui arrive Elle a même une petite fille Cette petite n'est pas elle Ça, c'est la fille de sa sœur qui est morte La fille d'Adélaïde ? Je suis sûre qu'elle l'amène chez son grand-père là-haut Oui, oui, c'est Heidi Oh mon Dieu Elle me fait de la peine, cette petite Bienvenue, Odette Bonjour Bonjour, Odette Allons-y, les enfants, la récréation est terminée Allez, on rentre Bonjour, Odette Tu m'amènes une nouvelle élève ? Elle l'amène à l'alpage, c'est l'ancien C'est son grand-père Eh bien, dites-donc Elle va être à une drôle d'école Ça te réussit plutôt bien, la vie à Badragatz Oui, on a entendu dire que tu gagnais beaucoup d'argent J'en gagnerai bientôt plus Tu parles sérieusement ? Allez, explique-nous ça Odette Mais c'est notre Odette Oh, bonjour, Odette Bonjour, Odette Allez, raconte-nous, Odette Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais aller à Francfort Des personnes en vacances à Badragatz m'ont proposé une place dans leur maison Parce qu'elles étaient satisfaites de mon travail Et j'aurais de bien meilleurs gages Tu iras à Francfort ? Oh, voyez-vous ça Eh bien, tu en as fait des progrès Mais que vas-tu faire de la petite ? Que veux-tu que j'en fasse ? Je ne peux quand même pas l'emmener Peut-être Cependant, tu l'as amenée ici Je l'ai conduite chez son grand-père Il pourra s'en occuper Non, mais tu n'es pas folle Tu sais bien comment il est Il me fait peur, cet homme-là Allez, viens 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 nous voir Autre pied Des assiettes ! Oui ! J'arrive ! Allons, donne ton pied Oh ! Péter, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai occupé, pourquoi m'as-tu appelé ? Eh bien, nos chefs sont malades Quoi ? Ce n'est pas ma faute à moi Mais personne ne t'accuse, Péter J'avoue que j'y comprends rien Les deux en même temps Allez ! Allez, avance ! Mais qu'est-ce que t'as à tourner là ? Vas-y seulement, tu as deux chefs de moi aujourd'hui Croyez-vous que ça durera longtemps ? Ah, je ne peux pas le dire Ah, je comprends, oui Mais tu vas quand même avoir tes sous Tiens, mon garçon Merci Ça va comme ça Tu agis exactement comme si on était riche Cet argent, il en a besoin Ce garçon, depuis que son père a eu un accident Il travaille comme un homme Il ne va jamais à l'église Et puis c'est un sauvage Un sauvage et un méchant Il la fera mourir Oui Tu m'auras à mourir Heidi ? Heidi ? Heidi ! Heidi, tu feras donc toujours des bêtises Ah, tu es certainement Heidi, hein ? La fille d'Adelaide et de Tobias ! Laissez-la, s'il vous plaît, nous sommes pressés Allez, viens maintenant Allons voir ton grand-père C'est ça Tu devrais te plaire chez ton grand-père Tu verras comme c'est beau là-haut Je te fais un bout de conduite Une enfant si innocente C'est à fredire qu'elle va chez ce monstre Je ne vois pas ce qu'il y a de monstrueux A vouloir vivre seul plutôt qu'avec nous Tu devrais me donner quelques petits détails Personne ne me dit jamais rien au village Hop là ! Hop là ! Oh, souffle-là enfin Peter ! T'arrives toujours ton temps ! Dépêche-toi maintenant ! Moi je trouve que je suis toujours assez tôt Allez, hop là ! Allez, allez, allez ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Oui ! Allez ! Là ! Ça va ! Voilà ! C'est une bonne chose de faite ! Ah tiens ! Tu arrives juste à temps, Meunier ! Qu'est-ce qui se passe ? Tout le village est en émoi ! Ils en ont encore après l'ancien ! Et tout ça, parce qu'Odette veut qu'ils s'occupent d'Aidi ! Tu parais qu'elles veulent aller à l'étranger ? C'est pas croyable ! Alors il faut que les femmes aussi émigrent ! Eh oui ! Elles trouvent donc plus nos garçons à leur goût ! Elles cherchent toute fortune ailleurs, même si le bonheur est à leur porte ! Elles se contentent plus de notre village ! Et de ce fait, elles veulent s'en aller ! Les unes vont en Australie, les autres en Californie, Certaines encore en Allemagne ! Et leur vie, tu sais ce qu'elle est ? Une misère ! Elles se font littéralement exploiter ! Quand à la fin elles veulent rentrer, elles n'ont même pas l'argent ! Et puis je te dirai autre chose ! C'est une erreur, une criminelle erreur ! Qu'une enfant, comme Aidi, soit emmenée à l'alpage ! Et en plus chez l'ancien ! Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise du mal de lui ! Et là pourtant tu es quelqu'un, non ? En état de légitime défense ! C'était un accident ! C'est toi qui le dis ! Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté ! Ah non ? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu emmènes ton cheval, Meunier ! Sinon on va encore squereller ! Arrêtons-nous un instant pour souffler un peu ! Sous prétexte que je ne suis pas d'ici mes dragates, personne ne me dit rien ! Mais toi tu me connais ! Tu peux tout me dire ! Non ! Je n'aime pas qu'on en parle ! Je ne le dirai à personne ! Je te le jure Odette, je suis ta meilleure amie ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu sais comment il est ? Ils ont tous peur de lui ! A part ça je ne sais rien ! Il y a que c'est son grand-père ! Je me souviens avoir entendu dire une fois, au début j'étais là, que ce grand-père avait tué quelqu'un ! C'est une sottise ! D'ailleurs je n'en sais rien ! Une chose est certaine, il doit s'occuper de Heidi maintenant ! C'est sa petite fille, il en est responsable ! Mais dis-moi, pourquoi vit-il comme ça ? Son père avait une magnifique ferme, et lui il a tout gaspillé ! Il a fait ça ? Il a voyagé un peu partout, il est devenu joueur, il a couru après les femmes, jusqu'à ne plus rien avoir ! Ses parents sont morts de chagrin ! Son frère a émigré, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles ! Il a dilapidé leurs biens et leurs fortunes ! De si bonnes terres, de l'argent, une belle maison... Tout s'a perdu ! Oh ! Elles sont à toi ce chef ? Où les emmènes-tu ? T'as perdu ta langue ou quoi ? Non ! Seulement toi tu parles trop ! J'ai assez d'entendre ma mère ! J'ai le droit de te demander quelque chose quand même ! Je n'ai pas le temps ! Tout le monde dit que je suis en retard ! Allez ! U ! En retard pourquoi ? Allez ! Hop ! Hop là ! Allez ! Laisse donc brouter tes chèvres ! Il y a assez d'herbes ici ! Ce n'est pas de l'herbe qu'il faut aux chèvres ! Elles ont besoin de bonnes plantes grasses ! Mais tu ne comprends rien à tout ça toi ! Tu ignores que ces plantes ne poussent que plus haut à un endroit précis ! Ne crois pas tout savoir ! Moi aussi je suis d'ici ! Je suis même née au village ! Je ne suis pas de la ville ! Alors c'est autre chose ! Comment t'appelles-tu ? Heidi et toi ? Peter ! Mais les gens du village m'appellent Peter le chèvrier ! Et je n'aime pas ça ! Je t'appellerai Peter ! Moi et pas autre chose ! Bon je ne peux pas rester là ! Sinon l'ancien il va me gronder ! Il te dira rien ! C'est mon grand-père ! Tu le savais ? L'ancien ? C'est ton grand-père ? Oui mais je ne vois pas ce qui te fait rire ! Je ris parce que tu as un tout autre air que lui ! Mais si tu es née ici où étais-tu pendant tout ce temps ? À Badragate avec ma tante Odette et la vieille Ursule ! Elle avait toujours froid ! Et en plus elle était à moitié sourde ! C'était affreux tu sais ! Je devais toujours rester auprès du feu avec elle ! Ça c'est une chose que j'aurais refusé de faire ! Allez maintenant il faut y aller ! Sinon l'ancien se mettra en colère quand même ! Ça il le paie maintenant ! Au village tout le monde l'évite ! Oui ! Il est pratiquement toujours à l'alpage ! Il se montre rarement ! Il doit avoir ses raisons ! Et pour ce qui est d'Heidi ? Nous n'avons cessé de nous occuper d'Heidi ! Mais ma mère étant morte j'ai décidé d'aller à Francfort ! Je ne suis plus si jeune que ça ! Et pour une fois dans ma vie je ferai ce que je voudrais ! Tiens Barbeul ! Ah et c'est Odette ! Tu es revenue nous voir ? Oui et elle va à Francfort ensuite ! En Allemagne ! Dans une grande ville où tout est construit et sans montagne ! Ben ! Je ne sais pas si cela me ferait peur je crois ! C'est idiot ! Et puis il y a plein d'argent à gagner ! On peut s'y habiller avec élégance ! Et chaque jour ! Je suis contente de ma décision ! Ici c'est pas une vie ! Oui mais... Heidi ? Elle l'amène chez son grand-père ! Tu ne dois pas faire cela ! L'enfant n'y survivra pas ! Il arrivera ce qui doit arriver ! Heidi ! Mon dieu où est-elle encore ? Heidi ! Heidi ! Où est-elle passée cette petite ? Elle va encore me faire rater mon train pour Francfort ! J'espère qu'elle n'a pas eu un accident ! Elle est parfois si intrépide et imprudente ! Mais il faut la chercher ! Hop là ! Hu ! Hop là ! Hu ! Hop là ! Mais attends-moi ! Je l'avais bien dit que tu ne pourrais pas nous suivre ! Tu es bien trop grosse ! Je ne suis pas grosse du tout ! Attends ! Je vais te montrer que je peux courir plus vite que toi ! Qui est-ce qui t'a fait goûter de cette façon ? Tante Odette ! C'est pour que j'ai moins de choses à porter ! Tu veux dire pour qu'elle en ai moins à porter ? C'est ce que je pense ! Comprends-tu ça ? Je ne me serais pas laissée faire moi ! Je ne suis pas toi non plus ! Encore une chance ! Et pourquoi ? Tu es une fille, Pardy ! Je suis sûre que je peux courir aussi vite que toi ! Plus vite même ! Ça, je veux le voir pour le croire ! Alors, rattrape-moi ! Heidi ! Heidi ! Tiens, là-bas ! Regardez ! Elle est peut-être avec Peter, mais je ne la vois pas ! Il faut que je la retrouve ! Allez ! Hop ! Hop là ! Comment s'appelle celle-ci ? Ansel ! Hop ! Tu m'as fait peur, toi ! Saute ! On va chez le grand-père, par là ? Oui ! Hop là ! D'accord ! C'est pas très froid ! C'est la première... C'est la grande-père. Tu m'a moins cher ! D'accord ! Oui ! C'est la première ! Et c'est la première ! C'est la première ! Qui c'est celle-là ? Elle est avec toi ? Est-elle venue avec toi ? Mon Dieu, où peut-elle être ? Il faut quand même que j'aille à Francfort. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je n'arrive pas ? Je vais le dire à l'ancien. Elle continue à la chercher. Qu'est-ce que tu as encore ? Tu veux que je te fasse marcher ? Une ! Une ! Allez ! Une ! Avant ! Peter, qu'est-ce que cette petite fée-là ? Est-ce qu'elle n'est pas avec toi ? Non, non. Eh bien alors, d'où vient-elle ? Eh bien alors, d'où vient-elle ? Tes parents, qui sont-ils ? Tu n'as pas de langue ? Si. Alors, réponds quand on te pose une question. Qui sont tes parents ? Toi, j'en ai un. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je suis la petite Heidi. Et si tu es celui qu'on appelle l'ancien, eh bien tu es mon grand-père. Tu voudrais répéter cela ? Tu es mon grand-père et je dois rester avec toi. C'est ce que tante Odette a dit. La montagne est tellement jolie Quand on grandit auprès d'elle Heidi en a fait son ami Même en l'air, elle s'ennuie Au-dessus d'un petit village Avec son grand-père Heidi apprend la vie sauvage La vie qu'elle préfère La montagne est un paradis Pour faire l'école bisonnière Chaque saison y donne aussi Des leçons à sa manière Courir et vivre dans l'alpage Avec ses amis C'est le bonheur un peu sauvage La vie pour Heidi C'est le bonheur un peu sauvage La vie pour Heidi Une fois un peu sauvage La vie pour Heidi La vie pour Heidi La vie pour Heidi La vie pour Heidi C'est le bonheur un peu sauvage